Il y a de cela quatre décennies que le service national des jeunes a été institué. Nous sommes en 1983. C'est là pour apprendre, défendre et servir la patrie loyalement. A cette époque, deux contingents réguliers et spéciaux ont été formés pour un effectif de 6635 éléments. Et 25 ans après son interruption en avril 1991, le service national des jeunes rénait de ses cendres de la plus belle manière. Cette fois-ci avec le mot obligatoire. Désormais, tous ceux qui seront retenus pour la fonction publique passeront par ce processus avant de régénérer leur lieu de déploiement dans le cadre de l'administration. De la parole à l'acte. Seulement dix mois après l'annonce, voici le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, à la place d'armes du génie militaire, pour la présentation au drapeau de 784 admis à la fonction publique de l'État, ayant accompli leur service militaire obligatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, je tiens à féliciter le gouvernement pour tous les efforts déployés et la préparation du concours jusqu'à la formation commune de base. En présentant ce matin au drapeau national, l'emblème de la patrie, ce jeune recul de la fonction publique, nous ne faisons que lier l'acte à la parole. Il y a de cela dix mois, j'annonçais ici, sur la même place, que désormais tous les admis à la fonction publique vont suivre une formation militaire pour une période de six mois, avant de régionalité. A travers ce tact, les outils de la transition viennent de passer un nouveau cap, qui est la création de la réserve pour la défense de la nation. Je n'ai aucun doute que cette nouvelle génération des fonctionnaires saura se surpasser et impulser une nouvelle dynamique de performance de notre administration publique. Et ce processus sera maintenu pour les futurs recrues de la fonction publique. Il appartient désormais de préserver les acquis de la formation militaire, qui est la discipline, la ponctualité, la rigueur et surtout la liéauté. Aussi, il appartient désormais de défendre les trois principes qui guident désormais l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires européens par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malin. En décidant de reprendre le service militaire obligatoire des admis à la fonction publique de l'État à mars 2021, le président de la transition a pris une décision de haute portée qui a été exécutée avec honneur et conviction. Par les services militaires obligatoires, il s'agit de développer chez l'agent public les qualités, les aptitudes et les réflexes nécessaires à la bonne exécution de sa mission de service public. Il s'agit aussi et surtout de cultiver les vertus de l'éthique et de la déontologie, l'esprit de patriotisme, l'esprit de civisme, les sens des valeurs et surtout la défense de la patrie, toute qualité humaine susceptible de mettre en exergue l'ensemble des dimensions de la citoyenneté. Il s'agit enfin de parvenir à façonner des citoyens modèles susceptibles de répondre aux besoins de l'administration publique et d'assurer sa défense. Au moment où les populations sentent et se réjouissent de plus en plus de la présence de l'État ou la montée en puissance des forces armées maliennes constitue un vent d'espoir pour les populations, les services militaires obligatoires apparaissent pour tous les Maliens comme une lière d'espoir, un outil aux effets incommensurables, un honneur pour soutenir et amplifier l'élan irréversible de faire de la souveraineté retrouvée du Mali une réalité tangible. Lors de notre dernière visite de fin de formation au Recruit, nous avons été impressionnés par les propos de certains d'entre eux que je voudrais partager avec vous. Une Recruit du personnel masculin disait ceci à la télévision nationale. Je cite, « Ici, on a appris la ponctualité, la rigueur, l'excellence, servir la patrie avec honnêteté, avec dignité, nous serons à la hauteur des attentes. » Une autre Recruit, cette fois, du personnel féminin, disait, je cite, « À notre venue ici, on avait du mal à se supporter et nos encadreurs ont fait en sorte de redresser les tordus, mais heureusement pour nous, il n'y avait pas de dire à casser. » Ces Recruits ont été formés au savoir et savoir-faire des matières clés, telles que la tactique, la topographie, l'armement, le règlement du service dans l'armée, pour ne citer que celle-ci. Elles ont aussi appris à connaître, à aimer et à comment servir loyalement leur pays à travers un programme d'instruction civique. Elles ont également reçu toutes les informations relatives aux codes de conduite, à l'éthique et à la déontologie d'un fonctionnaire de l'administration publique à travers des modules de socialisation. C'est à vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que nous avons désormais des nouveaux fonctionnaires passionnés conformément à l'esprit et à la lettre des missions que vous avez bien voulu confier à la direction du service national des jeunes, c'est-à-dire former des citoyens patriotes, volontaires, engagés, irréprochables et promptes à répondre toujours présents à l'appel de la nation. Oui, le service national des jeunes est rené de ses cendres avec une lueur d'espoir pour le renouveau. Les désormais citoyens modèlent l'attestent dans un mouvement d'ensemble qui forme un bloc unique pour l'unité et des voies d'assurance prêtes à défendre la patrie. Au vu de l'intérêt et de l'importance des jeunes, SNJ, sur le plan citoyenneté, comportement, éducation et civisme dans tous les comportements de la société, l'amicale s'est bâti pour sa reprise. Ainsi, de 2018 à nos jours, deux courtes non fonctionnaires et une courte de fonctionnaires pour un effectif total de plus de 2 000 éléments. C'est inspirant de la devise de l'institution des jeunes, apprendre, servir et défendre et conformément à ses objectifs. L'amma SNJ oeuvre à apporter sa part de contribution au développement de notre pays. L'amma SNJ constitue un créneux qui prolonge les missions de l'institution des jeunes en fortifiant l'esprit civique et citoyen pour inspirer les jeunes générations. Des cadres valeureux, anciens, l'institution des jeunes, ont servi et continuent de servir avec loyauté, vaillance et engagement. Et le major de la 3e corte, Boubacar Aliou Touré, réaffirme l'engagement des siens devant le chef suprême des armées. Numéaire madrigui, 0, 0, 87, 0, 7. Le major de la promotion, mettez fort, monsieur le président. Après plusieurs années passées, je dirais dans l'oubli, le SNJ refait surface avec la plus belle des manières. Sans hésitation, sans embâche, avec la formation qu'on vient de suivre, avec les différents modules, avec l'esprit de patrioticisme qu'on a eu à cultiver dans nos cœurs. Servir le pays, ça sera le plus grand de notre fierté. Nous avons appris la rigueur, la discipline surtout, et le bon travail en gros. Nous sommes prêts à servir la nation. Cette formation, dans un premier temps, nous a appris la cohésion, l'entrée-aide, et même le fonctionnement de notre armée. Nous avons appris énormément de choses, le sens du devoir, l'honneur, la loyauté envers la patrie, la ponctualité et de nombreuses autres valeurs qui pourront nous permettre d'assurer de façon efficace notre service en tant que fonctionnaire de l'État malien. J'avoue qu'au début, ça a été très, très difficile parce qu'on ne savait pas à quoi on s'attendait. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Et Dieu merci à notre arrivée, marquant les difficultés, avec l'accompagnement des encadreurs, nous avons pu nous y adapter et apprendre des valeurs de discipline, d'amour de la patrie, de ponctualité. L'amicale des anciens du service national des jeunes AMA-SNJ a été créée en 1988 et s'est battue pendant 25 ans pour la reprise du SNJ. Le service national des jeunes désormais obligatoire est salué et apprécié par l'amicale des anciens du service national des jeunes qui ont servi et continuent à servir loyalement le Mali. Grand sentiment de fierté puisque tout le temps nous avons œuvré pour la reprise du service national des jeunes. Parce que nous savons quelle est la portée et quelle est l'importance. Parce qu'au regard de nous-mêmes, aujourd'hui, dans l'administration, on avait commencé à avoir un laissé aller. Donc, je crois qu'avec cette nouvelle reprise, tout va rentrer dans l'ordre. Les gens seront à l'heure et puis vraiment, la discipline sera dans le service. Ce matin, je suis animée de joie, de fierté, de bonheur et voir qu'il y aura de nouveaux qui vont succéder à nos différentes sections. Je le dis et je le répète, je suis vraiment fier que le SNG est repris puisqu'on le constate. La crise actuelle que traverse le Mali, je parie bien que si depuis 91 jusqu'à depuis notre sortie jusqu'à présent, si ça continue, je suis certain et sûr qu'on n'aurait pas cette crise ou du moins la crise n'aurait pas atteint cette dimension. Oui, la fin de la formation surtout militaire est un jour de joie et de retrouvailles avec la famille. Des sceptiques et réticents au départ mais au fini je donne raison au décideur que pour la patrie aucun sacrifice n'est de trop. J'ai un sentiment de grande joie pour le président de la transition. Je pense que cette initiative du président est vraiment la meilleure parce que ça donne un engouement pour le pays. Je suis très fier de ma femme aujourd'hui de par son courage et puis son abrogation à faire la formation au niveau des bafos pendant six mois. Si l'État a besoin que ma femme aille défendre la patrie je donnerai mon accord sans équivaut. Après avoir accompli leur service obligatoire pour servir la patrie avec honneur et dignité le major de la troisième corte Boubacar Ali Touré technicien supérieur des travaux publics et ses compagnons sont désormais appelés sur le terrain de la construction nationale. Un défilé des forces de défense et de sécurité et des éléments du service national des jeunes a mis fin à la cérémonie de présentation au drapeau national. La deuxième compagnie est commandée par les filles de l'étrâme japonais.